Nous allons donc maintenant poursuivre, puisque frère Henri nous a mis à pied d'œuvre pour écouter frère Camille, que nous ne présentons plus dans cette institution. Il est dominicain, il est maître de conférence à la faculté de philosophie, et ses travaux portent précisément, principalement, sur les questions d'épistémologie de la foi au Moyen-Âge, chez Thomas d'Aquin en particulier. Et c'est de cela qu'il va, ce matin, nous entretenir sur le révélé et le révélable, la connaissance de foi, précisément, chez Thomas d'Aquin. Alors, nous avons été mis en appétit pour connaître et continuer à cheminer avec Thomas d'Aquin. Donc, merci de nous faire cheminer dans notre réflexion. Merci, frère Gondraguin. Le révéler et le révélable, connaître par la foi, selon Thomas d'Aquin. Le titre de cette intervention semble annoncer un travail de pure lexicographie thomiste, thomasienne, assez technique, peu propre, en tout cas, à honorer le but de ce colloque, qui est de renouveler aujourd'hui, 25 ans après la promulgation de l'encyclique Fides et Ratio du pape Jean-Paul II, le dialogue entre la philosophie et la théologie sur l'articulation de la foi et de la raison. De fait, ma base de départ, de décollage, est assez étroite. Il s'agit d'un texte de la première question de la Somme de théologie, et vous le savez, consacrée à la nature de la Sacra Doctrina, à l'article 3 de cette question, où Thomas d'Aquin, pour manifester l'unité de la doctrine sacrée comme science, cherche à déterminer ce qu'il appelle son objet formel, ou plus exactement, la raison formelle de son objet. Ce sont des termes qui, peut-être, vous sont mystérieux, mais que nous allons essayer de comprendre. Avant de lire ce texte, quelques mots pour expliquer ce que Thomas entend par Sacra Doctrina, et qu'il faut se garder de réduire ou d'identifier strictement à ce que nous désignons aujourd'hui par le mot de théologie, au sens de discipline. Alors, il y a plusieurs approches, peut-être parfois un peu contradictoires, de la Sacra Doctrina chez Thomas d'Aquin, mais je dirais que Doctrina, en latin, contrairement à notre mot français « doctrine », mais plus comme notre mot « enseignement », possède à la fois un sens objectif de contenu, ce qui est enseigné, propositionnel si vous voulez, et un sens actif, qui est l'acte d'enseigner. Il y a ces deux sens dans le mot « doctrina ». Mais cet enseignement, il est d'abord et avant tout donné par Dieu dans la révélation de lui-même qu'il communique à travers tous les intermédiaires humains et créés. Il se choisit. Et c'est pourquoi, pour citer un théologien qu'on a déjà cité, Claude Geffray, il faut garder à l'expression « doctrine sacrée » l'indétermination qui était la sienne dans la langue commune du temps. Elle recouvre tout le champ de l'enseignement chrétien. Et selon le contexte, elle peut désigner l'enseignement même qui procède de la révélation, ou bien l'écriture sainte, ou bien le commentaire de l'écriture, ou bien la spéculation théologique elle-même. Vous voyez, c'est beaucoup plus étendu. Et on ne s'étonnera pas que saint Thomas parle de manière quasi équivalente de « sacra doctrina » et de « sacra scriptura ». Nous, nous distinguons évidemment « doctrine sacrée » et « écriture sainte ». Ce sont deux choses différentes. Mais pour Thomas, et pour beaucoup de médiévaux de son temps, ça n'est pas le cas. Il dit même « la révélation divine est ce sur quoi est fondée l'écriture ou doctrine sacrée ». « Sacra scriptura » Le terme « sacra scriptura » désigne bien sûr d'abord la Bible elle-même, mais il s'étend lui aussi aux écrits de la tradition des pères et à ceux des théologiens de métier. C'est un même savoir transmis, un même enseignement. Mais « sacra doctrina » insiste davantage sur le transmis, le donné lui-même, tandis que « sacra scriptura » insiste sur ce donné transmis, tandis que « sacra doctrina » met davantage l'accent sur la transmission de ce donné, son enseignement actif. Le mot « theologia » est lui aussi employé par saint Thomas qui distingue soigneusement la théologie qui est une partie de la philosophie, dit-il, c'est-à-dire la théologie rationnelle, théologie philosophique, naturelle, et la théologie qui relève de la doctrine sacrée. Ce n'est pas une partie de la doctrine sacrée, mais qui se rattache à la doctrine sacrée et qui, elle, même si elle prend le caractère d'une élaboration technique, parfois savante, ne se fait que par la lumière surnaturelle de la révélation divine. Ce qui unit « sacra doctrina » « sacra scriptura » et « theologia » c'est donc toujours leur rapport intrinsèque à la révélation. Et ainsi, une très forte unité et continuité est donnée, est mise entre le donné révélé et la théologie. Pour reprendre un titre d'un ouvrage bien connu de mon maître Ambroise Gardel. nous sommes à présent, je l'espère, un peu mieux équipés pour lire le début de ce texte sur lequel je m'appuie en premier lieu pour cette communication. Donc, c'est le texte 6 dans l'exemplier. Donc, la prima passe, question 1, 1 et article 3. J'ai donné la réponse et une réponse ad secundo. Je lis la première partie. Je réponds qu'il faut dire que la doctrine sacrée est une science une. L'unité d'une puissance ou d'un habitus doit être considérée à partir de son objet, non pas matériellement, mais selon sa raison formelle d'objet. Par exemple, un homme, un âne, une pierre se rejoignent dans l'unique raison formelle du coloré qui est l'objet de la vue. Thomas vient d'établir à l'article précédent que la doctrine sacrée est bien une science, science au sens aristotélicien du terme, épistémée, et donc qu'elle répond à tous les critères de la science aristotélicienne, mais en les transcendant aussi, et nous verrons comment. Maintenant, il se pose la question de l'unité de cette science. Pour l'épistémologie aristotélicienne, une science doit être une, sinon ce n'est qu'un agrégat de diverses sciences. Et cette unité ne peut lui venir que de l'unité de son objet. Poser la question de l'objet d'une science, c'est poser la question de son unité. Or, la doctrine sacrée, si on pense qu'elle englobe également l'écriture, la doctrine sacrée semble comprendre une extrême diversité d'objets puisqu'elle traite aussi bien du créateur que des créatures et au sein même du créé, elle s'occupe des créatures spirituelles, les anges, des créatures corporelles, matérielles, des mœurs humaines également. Et puis, il y a toute cette diversité et cette singularité qui est charriée dans l'écriture sainte elle-même, dans les récits bibliques. Thomas, dans sa réponse, va considérer l'unité de la science sacrée du point de vue de celui ou de celle qui exerce cette science ou qui en possède ce qu'il appelle l'habitus. l'objet c'est ce qui correspond, ce qui fait face à cet habitus. Et là, et ça, peut-être, ça éviterait bien des méprises dont celle peut-être de Jean-Luc Marion, il faut faire très attention à ne pas se laisser piéger par les mots parce que la distinction sujet-objet n'est pas la même en latin ou dans le latin des scolastiques qu'en français courant. Sujet, subjectum, ça s'entend au sens que nous nous donnons en fait au mot objet. C'est ce sur quoi porte une science, c'est sa matière, c'est telle ou telle réalité. Subjectum, c'est ce qui est posé sous. Et inversement, objectum, objet, eh bien, à paradoxalement, un sens plus subjectif. C'est, l'objet, c'est la façon dont cette réalité extérieure est appréhendée et comme adaptée par mon esprit, à mon esprit reçu le mode selon lequel elle existe dans l'esprit. C'est donc une réalité, en réalité, un point de vue subjectif, en quelque sorte, qui est adopté ici. Une science comme la théologie n'est pas seulement un ensemble de contenus objectifs, propositionnels, subjectum, elle s'est aussi et inséparablement une certaine disposition qui qualifie le sujet connaissant. Et cette disposition qui qualifie le sujet et qui le rend apte à poser des actes s'appelle un habitus. En l'occurrence, un habitus de science. Alors, dans nos schémas de pensée modernes, spontanément, je crois, nous allons tous du sujet à l'objet. C'est-à-dire d'un moi constitué, l'égo transcendantal de Jean-Luc Marion, d'un moi tout constitué qui est là, qui possède des facultés, elles aussi données de puissance ou des puissances de compréhension ou de volonté qui, indifféremment, peuvent se porter sur tel ou tel objet de ce monde en exerçant un acte de pensée ou de volonté sur cet objet. Or, pour comprendre la psychologie aristotélicienne dans laquelle se situe saint Thomas, eh bien, il faut faire une sorte de conversion mentale en remontant le chemin dans le sens inverse de nos habitudes de pensée. Pour un scolastique comme Thomas d'Aquin, c'est l'objet d'abord qui va spécifier, donner sa couleur propre à l'acte qui lui-même actualise un habitus, une disposition, un habitus qui, à son tour, détermine, qualifie de telle ou telle manière la puissance ou faculté de l'âme dont il est issu. Vous voyez, on va absolument dans l'autre sens. J'espère que c'est un peu clair. D'où la remarque de saint Thomas. Au départ, l'unité d'une puissance ou d'un habitus doit être considérée à partir de son objet. Autrement dit, c'est l'objet adapté à l'habitus de telle science qui va nous permettre de discerner l'unité de cette science. mais cet objet peut être considéré dit Thomas de deux façons. Ou bien matériellement et on parle parfois d'objet matériel et en fait nous, nous avons réduit l'objet à l'objet matériel ou dit Thomas selon sa raison formelle d'objet et on parle par raccourci d'objet formel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui c'est ce qui dans la réalité considérée est spécifiquement précisément visé et atteint par une puissance ou un habitus. L'objet formel c'est donc ce qui spécifie un habitus et qui le distingue de tout autre. Thomas prend des exemples très simples empruntés à Aristote. Il n'a pas beaucoup d'imagination ça Thomas. Mais c'est pas grave. L'objet formel de la vue qui est une puissance. Ce n'est pas tel ou tel être selon une multiplicité matérielle indéfinie. Là, on ne sortirait pas de l'objet matériel. Alors, il dit un homme, un âne, une pierre, cette table, ce micro, vous. Mais c'est le coloré en tant que tel puisque tout ce que l'on voit n'apparaît que sous cet aspect. et donc la diversité matérielle des objets de la vue est comme résorbée dans une unité formelle puisque tous ces objets divers convergent, se rencontrent, se rejoignent conveniunt dans la raison formelle du coloré qui est l'objet propre de la vue. Ensuite, Thomas transpose cette détermination de l'objet formel d'une puissance sensible comme la vue à la Sacra Doctrina qu'il appelle d'ailleurs ici Sacra Scriptura ce qui a suscité évidemment bien des méprises. Et c'est précisément le passage sur lequel s'appuie toute ma communication dont texte 6, deuxième paragraphe que je lis. Donc, puisque l'écriture sacrée considère certaines choses selon qu'elles sont divinement révélées, divinitus révélata, comme on l'a dit, tout ce qui est divinement révélable, divinitus révélabilia, communique, communicant, dans l'unique raison formelle de l'objet de cette science et de ce fait est compris sous la doctrine sacrée comme sous une science une. Révélez, révélable, révélatum, révélabilé, ou singulier. Cette apparente distinction et cette simple nuance grammaticale sont l'un de ces petits cailloux que saint Thomas semble avoir innocemment, peut-être malicieusement, jetés dans son œuvre. Il l'a fait souvent. Mais petits cailloux qui sont devenus pour ses commentateurs et plus largement pour les théologiens postérieurs qui ont réfléchi sur le rapport de la théologie à la révélation comme une pierre d'achoppement. On retrouve les pierres d'achoppement dont on parlait hier. Comme une pierre d'achoppement entraînant des conséquences souvent désastreuses sur la conception de l'articulation de la foi et de la raison en régime chrétien. On a ainsi, dans la tradition théologique postérieure, on a ainsi opposé le révélé objet de la foi et qui se trouve comme déposé, contenu dans l'écriture sainte où cette fois, vous voyez, l'écriture sainte est au sens strict. Bible et révélation sont strictement identifiées. Donc, le révélé, objet de la foi, déposé dans l'écriture sainte puis formulé, explicité dans les dogmes d'une part, au révélable qui serait comme une sorte de prolongement rationnel de ces données de foi et qui serait l'objet propre de la science théologique, de la théologie au sens étroit du terme. La science du théologien, ce que vous voyez dans le texte, Thomas commence par dire l'écriture sacrée, Sacra Scriptura, il semble y rattacher le révélé, et puis ensuite, il dit le divinement révélable communique dans l'unique raison formelle de cette science. Et on a l'impression que c'est deux choses distinctes. Or, c'est la même chose. Donc, la science du théologien spéculatif, en plus, ça amène à une distinction peut-être pas très heureuse entre théologie positive et théologie spéculative ou scolastique. La science du théologien spéculatif consisterait à développer, au moyen de tous les outils rationnels à sa disposition, et comme des conclusions déduites de prémices, toutes les vérités notionnelles virtuellement contenues dans le révélé. Vous voyez, ce serait du révélé virtuel. Et c'est ça que Thomas, saint Thomas, aurait appelé révélable. La désignance en able ou hible désignante une sorte de virtualité qui pouvait se développer. voici par exemple ce que déclarait au tournant du 19e et du 20e siècle l'abbé Alfred Vacan, l'un des fondateurs et premier directeur du dictionnaire de théologie catholique, un homme tout à fait estimal au demeurant et qui a fait beaucoup pour la théologie, mais il était pris dans cette... Voici ce qu'il dit, la théologie, entendue dans son sens strict, a pour objet les conclusions théologiques, c'est-à-dire non point les vérités révélées mais les conséquences qui sont virtuellement contenues dans ces vérités et qui s'en tirent par déduction. Vous voyez d'où on vient et qui explique aussi peut-être certaines réactions fortes jusqu'à nos jours. On perçoit ici que la foi et la raison au sein même de la réflexion théologique risquent de ne plus être intimement articulées mais seulement juxtaposées associées de l'extérieur. La raison théologique du théologien vient après coup se greffer sur un donné de foi qu'elle exploite, sur lequel elle travaille pour aboutir à des conclusions. Mais dans ce travail rationnel ou scientifique du théologien, la foi elle-même, la foi non pas comme contenu mais bien comme habitus vertu théologale infuse, la foi ne joue aucun rôle réel actif ou illuminant. Et on ne voit pas bien dans cette conception ce qui empêcherait un incroyant intelligent et cultivé qui prendrait simplement la foi chrétienne comme objet d'étude de faire une excellente théologie spéculative. Vous avez une sorte de réponse à cela dans le texte 11 mais je n'ai pas le temps d'y venir de saint Thomas. Au XXe siècle, des théologiens alors qu'ils étaient encore assez jeunes, c'est la première partie de leur vie active, des théologiens comme les Pères Chenu ou Congar mais aussi pour faire honneur à la province de Toulouse Père Gagnebet toute autre tendance mais dans le sillage du Père Ambroise Gardeil se sont employés à récuser cette vision figée et extrinséciste du rapport entre foi et raison comme entre le donné révélé et la théologie en revenant à une lecture plus proche du texte même de saint Thomas et de ses sources. De son côté, un philosophe laïque à peu près contemporain de la même génération que ces dominicains Étienne Gilson proposait dans son ouvrage bien connu « Le Thomisme Introduction à la philosophie de saint Thomas » première publication en 1922 mais qui a connu d'innombrables rééditions et révisions le philosophe Étienne Gilson donc proposait dès le chapitre introductif de ce livre une autre interprétation de la notion de révélables à laquelle beaucoup de thomistes se sont ralliés mais qui me semble en fait reproduire voire accentuer les défauts de compréhension qu'elle entendait corriger. Je ne peux ici que résumer l'hypothèse de Gilson son problème c'est celui de la philosophie chrétienne qui fait souvent allusion et il va en chercher la solution chez saint Thomas pour expliquer comment la théologie science sacrée portant sur la révélation chrétienne donc de soi inaccessible à la raison peut cependant englober en son sein tout un ensemble de contenus philosophiques qui en droit sont à la portée de la raison naturelle mais qui vont être rattachés à la révélation et la théologie fait cela sans perdre son unité et spécificité théologique mais sans non plus faire perdre à ses contenus philosophiques avec leur autonomie c'est un peu compliqué et je dois dire que Gilson n'est quand même pas très clair ce qu'on te dit beaucoup alors Gilson définit d'abord le révéler comme je cite toute connaissance sur Dieu qui dépasse le pouvoir de la raison humaine d'accord et qui est absolument nécessaire au salut il en fait l'objet premier de la théologie se révéler mais il constate que la révélation elle-même l'écriture sainte contient quantité de connaissances naturelles et que la théologie dit-il aussi contient aussi toute notre appréhension rationnelle de ce donné révélé donc même au sein de la révélation il y a beaucoup de rationnel de naturel tout un ensemble de connaissances qui pourraient être accessibles à la raison ce qui intéresse avant tout le philosophe Jisson c'est cette présence du philosophique au sein de la théologie et c'est cela qu'il va décider c'est pas trop pourquoi qu'il va décider d'appeler le révélable je le cite page 20 dans mon édition ces connaissances naturelles incluses dans le corps de la révélation appartiennent à l'ordre de ce que saint Thomas nomme le révélabilé ce révélable est donc et retenez bien la formule est donc du philosophique entraîné pour ainsi dire dans l'orbite de la théologie il continue à la différence du révélé le révélable ne figure pas dans la révélation de plein droit et en vertu de sa propre essence mais comme inclus dans la théologie qu'il assume en vue de sa propre fin un peu plus loin Gisson en vient à désigner le révélable comme un bloc de connaissances qui n'étant pas transcendant à la raison ne devait pas nécessairement être révélé pour être connu mais qui pouvait être révélé comme utile à l'oeuvre du salut et c'est alors qu'il cite enfin ce texte de saint Thomas mais dans une traduction qui entort un peu le sens pour le faire coïncider avec son interprétation je ne vais pas y venir ici une telle interprétation du révélable au fond ne se distingue qu'à peine du révélé virtuel de nos théologiens d'autrefois sinon que pour Gilson se révéler virtuel c'est du philosophique entraîné dans l'orbite de la théologie ou encore c'est dit-il cette dose de philosophie absorbée par la science sacrée comme un cachet d'Espirine mais voyez que la compréhension de cette désignance latine évidemment en bilis en français able reste celle d'une virtualité voire d'une simple possibilité donc il n'y a aucune liaison nécessaire une simple possibilité ce qui ne devait pas de toute nécessité salutaire être révélé mais qui pouvait l'être alors en fait Gilson ne lit pas ce que l'article 3 qu'il cite dit explicitement mais il plaque sur ce texte des considérations inspirées de ce que saint Thomas a pu dire en effet dans l'article 1er de la question des Sacra Doctrina sur la nécessité et Thomas lui parle de nécessité la nécessité pour le salut de tous les hommes d'une révélation même sur ce qui en soi peut être atteint par la raison mais toujours difficilement par un petit nombre et avec un grand risque d'erreur mais ce n'est pas ce dont traite l'article 3 parce que entre l'article 1er et cet article 3 il s'est passé quelque chose ce que Gilson semble avoir oublié qu'est-ce qui s'est passé et bien il y a eu l'article 2 cet article extrêmement ramassé presque elliptique qui est le fruit d'une longue histoire a affirmé et montré la nature de science de la doctrine sacrée en mettant en oeuvre une notion qui s'appelle la subalternation des sciences inspirées d'Aristote mais profondément transformées voire subverties par Thomas et je ne peux pas m'attarder ici sur l'histoire de cette notion son acclimatation chez les théologiens du 13e siècle sur son évolution chez saint Thomas lui-même j'ai donné quand même quelques textes 1, 2, 3 qui montrent une certaine progression je me contenterai donc de gloser la réponse de cet article 2 où elle trouve sa dernière formulation c'est le texte 3 alors vous l'avez sous les yeux je ne vais pas le lire parce que ça ne va pas l'en tirer trop je le glose toute science selon Thomas a besoin d'un point de départ a besoin de principes sur lesquels elle s'appuie pour se développer dans son domaine propre mais saint Thomas explique que les sciences humaines n'ont pas toute la même façon de recevoir leurs principes et ça c'est une loi générale des sciences certaines dit-il s'appuient sur des principes qui sont connus à la lumière ou par la lumière naturelle de l'intellect on les exemple pour lui de l'arithmétique de la géométrie mais d'autres sciences trouver leur évidence de départ comme leur théorème leurs axiomes plutôt se rattachent aux principes qui sont directement pardon pour trouver leur évidence de départ doivent en quelque sorte se souder se rattacher se subalterner c'est le mot technique à l'une de ces sciences qui sont qualifiées de supérieures je n'entre pas dans les exemples de Saint-Thomas la musique prend ses principes de l'arithmétique et l'optique ou la perspective de la géométrie on pourrait à la limite peut-être plus clairement dire la physique d'une certaine manière reçoit ses principes de la mathématique donc en tout cas ce qu'il faut montrer c'est qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène exceptionnel ou d'un défaut d'un pisalet c'est l'organisation même du savoir qui se fait par degrés et par divers étages d'intelligibilité c'est alors que Saint-Thomas opère une transposition ou plutôt une application de cette loi générale de la vie des sciences à la sacra doctrina et c'est de cette manière c'est un peu au milieu du c'est le deuxième paragraphe et c'est de cette manière que la doctrine sacrée est une science car elle procède de principes connus à la lumière d'une science supérieure laquelle est la science de Dieu et des bienheureux l'affirmation énorme très connue mais derrière le ton presque anodin la transposition a en fait quelque chose de vertigineux parce qu'on passe à un plan la science même de Dieu qui transcende infiniment cette hiérarchie homogène des savoirs humains qui avait été présenté jusqu'alors dans une subalternation ordinaire dirons-nous la science subalternée emprunte certes ces principes de départ à la science supérieure ou subalternante disons qu'elle les suppose supponite dit saint Thomas dans différents textes elle s'y fie et donc elle les croit crédit c'est le mot qui est employé sans avoir à les démontrer mais à l'aide de ses principes elle dégage pour elle-même elle détermine le terme que saint Bonaventure utilise dans le texte 4 elle s'est distrait distrait elle tire à part donc elle tire de son côté un domaine propre ou un objet ou sujet distinct sur lequel cette science va pouvoir exercer toute sa souveraineté et son autonomie malgré le fait qu'elle emprunte ses principes à une autre science et voyez elle se donne son objet par distraction détermination par rapport à la science supérieure par exemple donc encore une fois la physique va en quelque sorte distraire son domaine de des mathématiques auxquelles elle emprunte par ailleurs ses premiers ses principes de départ mais tel n'est pas le cas de la doctrine sacrée à l'égard de la science de Dieu la doctrine sacrée elle ne va pas se tailler son petit pré carré par rapport à la science de Dieu et des bienheureux à laquelle elle est subalternée le sujet ou l'objet c'est toujours Dieu Dieu qui se connaît lui-même et toute chose en lui qui est vu par les bienheureux en gloire et qui est cru par le théologien le théologien qui ici-bas est fondamentalement et d'abord et toujours un croyant phrase du père Gardeil pour faire un théologien il faut d'abord un croyant le tour de force de saint Thomas est d'avoir fait de la foi vous voyez non pas non plus l'obstacle principal qu'elle semblait être à la détermination de la sacra doctrina comme science mais la condition même qui permet à la doctrine sacrée d'être une science c'est la foi qui fait la fonction entre cette science humaine subalternée qu'est la sacra doctrina et la science même de Dieu puisque c'est une même lumière qui est reçue par la foi le père Gardeil écrivait c'est aux vérités de la foi comme telle c'est-à-dire en tant que cru de foi divine que la théologie doit d'être une science et son disciple Chenu renchérissait c'est la foi qui assure la continuité de la science de Dieu à la science théologique subalternée c'est une même une continuité organique au fur et à mesure alors je ne sais plus du tout si ça commence au fur et à mesure qu'il reprend et qu'il approfondit la doctrine de la subalternation présente dès le prologue du commentaire sur les sentences vous l'avez en texte 1 Thomas c'est assez remarquable Thomas abandonne au fur et à mesure en tout cas il cesse de noter de s'apesantir sur les aspects d'imperfection d'obscurité qu'une telle science subalternée par la foi à la science divine comporte nécessairement la foi est toujours ce clair obscur etc il n'y a pas d'évidence des principes donc c'est forcément une connaissance imparfaite mais Thomas insiste au contraire de plus en plus sur une réelle participation et assimilation à la connaissance que Dieu a de lui-même par la foi infuse c'est dans le texte 2 ce très beau bel ouvrage sur le commentaire du détrimenté de Boes il se produit en nous il se fait en nous dès l'état de chemin in via dans cette vie une certaine participation et assimilation de cette connaissance et un autre texte que le frère Henri a cité le saut comme une sigillation un saut en nous deux et qui annonce aussi la somme donc la certaine impression de la science divine et dans cette question première de la somme de théologie le terme alors il n'y a pas de définition il n'y a pas de traité dérévélationné c'est sûr mais le terme révélation est omniprésent en tout cas très présent beaucoup plus qu'auparavant et il introduit saint Thomas introduit avec cela la notion capitale dans son épistémologie théologique dans son épistémologie tout court la notion capitale de l'humaine lumière qui fait connaître la doctrine sacrée est une science dit saint Thomas toujours dans ce texte parce qu'elle procède de principes connu connu à la lumière j'ai souligné ça non seulement en italique mais souligné à la lumière d'une science supérieure laquelle est la science de Dieu et des bienheureux or cette lumière qui fait connaître c'est très précisément ce qui constitue pour saint Thomas l'objet formel unifiant de la doctrine sacrée et qui s'appelle le révélable vous voyez on est extrêmement loin justement d'un contenu simplement propositionnel matériel c'est la lumière qui fait qu'on appréhende l'objet alors est-ce que j'ai combien de temps 5 minutes bon alors 5 minutes ça va me donner l'occasion de faire une petite pointe polémique je reviens à Gilson d'abord à Gilson et à sa mécompréhension à aucun moment à aucun moment vous l'avez vu vous le verrez si vous allez voir le texte à aucun moment la notion d'objet formel n'est vraiment évoquée ou analysée le révélable est envisagé de manière purement matérielle vous rappelez ces expressions un bloc de connaissances une dose de philosophie le révélable donc pour Gilson c'est du rationnel plaqué sur la foi exactement en fait comme les théologiens antérieurs et au fond je dirais c'est là ma pique ma pointe au fond il est bon aventurien et peut-être que nous sommes tous un ou prou spontanément bon aventurien lorsque nous envisageons les rapports de la raison et de la foi alors vous allez pouvoir vous reporter d'abord simplement au texte 4 et puis les textes que j'ai mis à la fin 11-12 ou 12-13 bonne aventure a une autre conception de la subalternation et qui va engager justement une toute autre conception de la théologie la théologie et là pour lui quand il dit théologie c'est au début de son commentaire sur les sentences de Pierre Lombard lui aussi il a fait un commentaire sur les sentences et donc la théologie c'est la théologie du maître de Pierre Lombard mais c'est exemplaire de toutes formes de théologie celle-ci la théologie pour lui elle est subalternée non pas à la science de Dieu et des bienheureux mais à la sacra scriptura l'écriture sainte et là on peut dire dans un sens plus strict et peut-être plus proche d'une autre la sacra scriptura donc il concentre tout le révélé et dont l'objet dit-il est le crédibilé ut crédibilé le crédible en tant que crédible c'est au milieu du texte 4 c'est-à-dire le croyable à l'état pur pourrait-on dire en gros c'est l'équivalent de ce que Gisson entend par révélé et la théologie selon la doctrine de la subalternation que Maud Aventure aussi met en oeuvre la théologie tire cet objet en le déterminant donc c'est la fameuse distraction et elle en fait un objet à part le sien propre qui la constitue comme science subalternée à l'écriture sainte l'objet propre de la théologie ce sera ce même crédible crédibilé mais qu'on fait passer à l'état d'objet intelligible crédibilé et comment est-ce qu'on le fait passer à l'état d'objet intelligible non pas par une lumière interne à la fois elle-même celle de la révélation mais simplement par addition c'est son terme ou assignation de raison au pluriel vous pouvez voir le texte 12 c'est aussi dans son prologue au commentaire des sentences donc de raisons qui sont de manière externe on peut ramener dit Bonaventure le sujet de la théologie celle de Pierre Lombard à un unique vocable c'est le crédible mais pour autant qu'il passe au statut d'intelligible par addition de raison vous voyez que ce travail de la théologie c'est mon interprétation j'espère qu'elle va être corrigée rectifiée mais ce travail de la raison n'est plus en continuité organique avec le révélé de la foi ni sous la même lumière il y a une extériorité de la foi et du travail théologique par rapport au révélé et donc ce travail de la raison va trouver immanquablement ses limites qui sont celles-mêmes de la raison humaine et alors le théologien confronté à une carence de certitude rationnelle doit renoncer à ce travail de la raison et il remonte il retourne rédit récourit au crédible pur c'est-à-dire dit Bonaventure je suis dans le texte 12 il recourt à l'autorité de l'écriture et voyez que le crédible est identifié le croyable est identifié simplement à l'autorité à autoritas et Bonaventure s'appuie sur une citation de saint Augustin alors oui je suis revenu excusez-moi je suis revenu à mon texte 4 c'est du De Utilitate Credendi où avec un partage un peu binaire saint Augustin disait ce que nous croyons nous le devons à l'autorité l'autorité de l'écriture mais aussi les pères et ce que nous intelligents comprenons nous le devons à la raison mais il est évident que saint Augustin lui-même fait un beaucoup de chemin il a dépassé ce partage un peu binaire entre foi et raison alors je vais arriver à la fin Thomas d'Aquin me semble-t-il grâce à sa compréhension du révélable comme objet formel de la sacra doctrina évite cette extériorité et il est étonnant qu'on ait si peu prêté attention aux nombreux passages par lesquels il prend soin d'expliquer alors c'est un petit peu peut-être un peu difficile ardu il prend soin d'expliquer ce qu'est pour toute connaissance sensible intellectuelle ou connaissance de foi ce qu'est un objet formel encore une fois il ne s'agit pas tant d'un contenu d'un domaine de connaissance ça c'est l'objet matériel que du mode de connaissance par lequel sous lequel ce contenu ce domaine sont envisagés la désignance latine en bilis bilé ou bilia désigne toujours cette adaptation d'un objet à la puissance qui le connaît sensibilé sensible connu par cognosci bilé crédibilé connu par la foi révélabilé et le révélable c'est donc le mode très universel c'est l'unique raison sous laquelle la doctrine sacrée regarde perçoit les objets qui lui sont donnés en tant que divinement révélable un peu plus loin c'est le texte 7 article 4 donc de cette question saint Thomas donne une équivalence il a pris soin de donner une traduction extrêmement simple de cette expression révélable c'est en tant qu'ils sont connaissables au moyen de la lumière divine connaissable par la lumière divine c'est ça que ça veut dire révélable en fait c'est assez simple connaissable ça veut dire mais c'est pas si simple justement parce que ça implique énormément de choses connaissable par nous c'est vraiment nous qui connaissons connaissable par nous selon notre mode humain de connaissance et pourtant de par la lumière divine et ça c'est ce qui opère un saut qualitatif inouï par rapport à tout autre mode de connaissance en sorte que la doctrine sacrée soit comme une certaine empreinte de la science divine alors on peut se demander si quand même saint Thomas ne va pas trop loin et s'il n'y a pas quelque chose d'exorbitant dans cette liaison dans cette continuité de la sacra doctrina avec la science même de Dieu dans cette impression divine en nous là j'avais prévu de faire des rapprochements qui je pense sont éclairants et c'est dommage parce que c'est mon intuition principale mais entre ce que saint Thomas dit du révélable dans la partie sur la sacra doctrina et ce qu'il dit du crédibilé comme sur l'objet formel de la foi quand il parle précisément au traité de la foi il parle de la vérité première vérité première on dit ça va être encore justement du concept épistémique théorétique mais non vérité première c'est Dieu mais Dieu en tant qu'il est le crédible par excellence c'est par c'est par ce cette vérité première il est nous croyons en lui c'est Dieu qui fait croire c'est la vérité première qui nous fait croire à elle et à tout ce qui est objet de foi tout ce qui est croyable je n'ai pas le temps de le développer ici donc c'est Dieu lui-même qui nous fait croire en lui et à tout ce qu'il nous révèle c'est toujours l'usage de la formalité de l'objet qui permet à Thomas d'introduire cela objet formel de la foi comme vérité première crédible Dieu est en réalité le sujet actif de la foi quoi qu'il n'en reste pas moins un habitus proprement humain de même c'est Dieu qui est le sujet actif de ce que nous connaissons par révélation c'est lui pourrait-on dire qui est le révélable par excellence dans la sacra doctrina qui reste cependant une science proprement humaine comme une certaine impression empreinte de la science divine l'empreinte l'impression est bien due à l'action de Dieu en nous et à lui seul elle est de Dieu mais en elle-même cette empreinte est bien nôtre c'est la marque propre inaliénable de notre humanité intelligente et croyante je vous remercie alors si j'ai compris ce que tu as dit si on avait lu saint Thomas comme il fallait nous n'aurions pas de raison de nous retrouver aujourd'hui et que peut-être que ce que nous cherchons déjà depuis un jour et demi de cette unité de la foi et de la raison se trouve précisément là dans le révélable dans cet objet formel de la théologie si on veut bien lire saint Thomas de manière contextuelle c'est un petit salut au pape François et sur la théologie contextuelle comme quoi la théologie contextuelle sert la sagesse